Est-ce que l'acide folique peut t'aider ? C'est la question à laquelle je vais répondre dans la capsule vidéo de cette semaine. Bonjour et bienvenue dans la capsule vidéo de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver comme chaque semaine pour notre rendez-vous dans une capsule vidéo dans laquelle je te donne tout un tas de conseils pour t'aider à avancer dans tes essais bébés. Je t'invite bien sûr à me suivre si ce n'est pas déjà fait et bien sûr tu peux me retrouver également sur tous les réseaux que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, Pinterest ou bien évidemment Facebook. Tu as aussi la possibilité à demander à faire partie du groupe Facebook, c'est un groupe très bienveillant qui te permet justement d'échanger avec d'autres femmes qui vivent le même parcours que toi et bien sûr de bénéficier de conseils en direct au sein de la communauté. Alors évidemment c'est peut-être une question que tu ne t'es jamais posée, en tout cas moi je t'invite à le faire, c'est de savoir si l'acide folique peut t'aider dans tes essais bébés. Alors l'acide folique c'est quoi ? C'est de la vitamine B9. Il est fort probable que ton médecin t'en ait déjà prescrit sous forme de compléments alimentaires à prendre en vue de préparer ta grossesse. Alors c'est vrai que jusqu'ici on se doutait évidemment, on savait déjà que l'acide folique, donc la vitamine B9 et bien était vraiment indispensable pour t'assurer, enfin pour assurer en tout cas au bébé, à l'embryon et bien d'avoir une excellente formation du système nerveux. D'accord ? Donc ça c'est vraiment l'objectif de la vitamine B9, c'est à ça en tout cas qu'on pensait qu'elle servait. Alors c'est tout à fait vrai, évidemment cette vitamine sert à une excellente formation du système nerveux de bébé, donc ça c'est une chose. Mais ce qu'on sait moins, c'est que l'acide folique peut également permettre de réduire le risque de fausse couche. Et donc c'est aussi quelque chose qui te concerne si jamais tu as déjà vécu cette épreuve, si tu as déjà toi-même vécu une fausse couche, et je sais que toi qui me regardes en ce moment, c'est peut-être ton cas parce que je reçois énormément de courriers, de messages par rapport à ça. Et donc j'avais évidemment envie de te parler de ça parce qu'on en parle un peu moins. Et donc c'est important aussi de pouvoir être consciente qu'il y a des choses à faire. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs études qui ont démontré que les femmes qui faisaient une fausse couche, et bien avaient vraiment des carences en vitamine B9. Et donc ça vaut effectivement la peine de se renseigner, et en tout cas ça peut se mesurer par une simple prise de sang, et donc ça vaut la peine en tout cas de poser la question à ton médecin. Alors évidemment je te parle de ça parce que la vitamine B9 c'est quelque chose de très important, et on en prend sous forme de complément alimentaire bien sûr, quoi que ce ne soit pas systématique, mais on ne pense pas toujours à en prendre de façon naturelle, à en consommer, et bien tout simplement à travers l'alimentation. Alors quelles sont les sources finalement de vitamine B9 ? Et bien c'est simple, ce sont tous les légumes à feuilles vertes. Et donc ça va être essentiellement les épinards, les salades, etc. Ce sont des aliments qui sont très très riches en vitamine B9, et donc qui t'apportent un grand apport d'acide folique justement. D'accord ? Donc ça c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Par rapport à l'acide folique, ce que tu dois savoir c'est qu'il est possible que tu ne l'assimiles pas correctement. Et ça il n'y a qu'un médecin qui peut t'apporter la réponse. Pourquoi ? Parce que ce qu'on constate très fréquemment, c'est qu'il y a une mutation d'un gène qui s'appelle le gène MTHFR, et qui entraîne finalement le fait de ne pas assimiler l'acide folique. Et donc c'est vraiment très important d'en parler à ton médecin, parce que parfois le simple fait d'identifier qu'il y a une mutation de ce gène MTHFR, et bien te permet de prendre une alternative pour permettre à ton organisme d'assimiler malgré tout l'acide folique. Donc ça c'est vraiment très important. Et donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à poser la question à ton médecin, de savoir si effectivement on a déjà mesuré ton taux d'acide folique dans l'organisme, voir si ton taux est correct ou si tu as une carence. Si tu as une carence, je t'invite bien sûr à y remédier. Et si jamais tu vois que la carence est peut-être importante, ou en tout cas ça vaudrait la peine de discuter avec ton médecin à propos de cette mutation du gène MTHFR, on en parle assez peu, alors qu'en fait c'est quelque chose de très 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 fréquent, et qui peut te permettre de faire une avancée considérable dans tes essais bébés. Donc voilà, c'était mon conseil pour la capsule vidéo d'aujourd'hui. Ne sous-estime surtout pas en tout cas le rôle de l'acide folique, évidemment pour la grossesse, pour le bien-être de bébé, mais aussi pour réduire le risque de fausse couche, et donc favoriser une accroche qui tienne sur du long terme, de manière à te permettre de mener une grossesse à son terme. C'était Nia de Positive Mind Attitude, j'espère donc que cette capsule vidéo t'a aidé. Je t'invite bien sûr à me retrouver et à me suivre de manière à pouvoir bénéficier d'un nouveau conseil sous forme de capsule vidéo. Bien sûr, tu peux également retrouver l'information dans mes newsletters. Je publie une fois par semaine encore d'autres conseils que j'envoie par e-mail. Et puis bien sûr, si tu as envie de faire des pas de géant, si tu as envie de concrétiser tes essais bébés, et surtout de les vivre d'une toute autre façon, d'arrêter de subir, mais enfin de pouvoir agir, et bien je serai ravie de t'accompagner. Tu peux bien sûr aller visiter mon site internet www.positivemindattitude.com et tu peux bien sûr également me contacter ou m'envoyer un commentaire par rapport à cette vidéo et je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider à avancer dans tes essais bébés. C'était Nia de Positive Mind Attitude, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau conseil et d'ici là, prends soin de toi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !